Ce matin, on va vous parler d'un incubateur dédié au Made in France. Vous allez me dire, c'est quoi ce machin ? C'est tout simple, ça sert en fait à accompagner les entreprises qui souhaitent localiser leur production en France et donc créer des emplois dans notre pays. Alors Sophie Pignal, bien entendu, s'est rendue sur place pour en savoir un peu plus. L'incubateur Made in France a pour vocation d'accompagner ici pendant un an des entreprises ayant une logique de production et de création d'emplois en France. Ici, on a 1700 m2 d'ateliers, plus de 100 machines pour le travail du bois, du métal, du textile, à la fois des machines traditionnelles, mais aussi des machines numériques comme les imprimantes 3D, des coupes laser. Nous, on est très attachés au Made in France pour trois raisons. C'est que, un, ça permet de pérenniser les savoir-faire français. La deuxième chose aussi, ça permet de produire local. Et la troisième chose, c'est que comme dans ce lieu, il y a à peu près 60 savoir-faire, en fait, les habitants qui habitent à côté peuvent venir aussi fabriquer par eux-mêmes en étant aidés par des artigans. À terme, nous aurons 20 entrepreneurs incubés. On va commencer avec une promo de 5-6 en octobre. Et en fait, tous les quatre mois, on va en recruter un tiers supplémentaire. Pour arriver à 20, on va leur proposer un programme d'un an avec du coaching en modèle économique, du coaching en conception, en fabrication, l'intervention d'experts en marketing, en communication, en distribution, en vente à la fois en France et à l'international, en dépôt de marques, en statut juridique. Caroline Scholl est designer. Elle crée des diffuseurs de parfums intérieurs. Elle souhaite intégrer cet incubateur pour mettre au point sa stratégie de développement. Je suis designer. J'imagine de nouvelles façons de parfumer sa maison. Alors ça, c'est le système Flair. L'idée de départ était de trouver un moyen d'insuffler de l'air dans un objet et que cet air transporte les molécules parfumées et soit projetée par l'acharole. C'est magnifique. On a vraiment... ça, c'est du grand air. J'adore travailler avec des artisans. C'est eux qui m'inspirent, en fait. J'aime les observer, regarder les matières, voir les contraintes. Alors moi, j'imagine l'incubateur comme un laboratoire dans lequel je pourrais tester mon activité, avec même le risque de tout remettre à plat. La difficulté que je rencontre, moi, c'est de trouver la bonne équation économique pour valoriser les gens avec qui je travaille, pour trouver, en fait, le bon business model. Dès le mois d'octobre, 5 créateurs d'entreprises made in France intégreront cet incubateur où ils seront accompagnés dans leur développement et dans leur démarche de fabrication. Super, merci Sophie.